On s'est rencontrés lors d'un festival de jazz à Saint-Etienne, Lino Jazz. C'était une période où Lionel tournait beaucoup. Et moi je suis un grand curieux, je voyais son livre partout. J'ai cherché un petit peu plus d'informations à ce sujet. Et c'était pitpoil à l'occasion du festival. Je voyais qu'il était au sein d'une exposition durant trois semaines. Et je lui envoie un message simplement. J'habitais dans un container pendant 24 jours, sur une grosse expo de Robert Kombas. Je jouais presque 24 heures sur 24. Et puis les gens qui venaient pouvaient, il y avait des scènes ouvertes, on va dire un peu. Et Willy m'a contacté, en disant je peux venir. Il m'a contacté par Instagram, c'est mon fils qui gère Instagram. Puisqu'il m'appelle, il dit ouais, il y a quelqu'un, il y a un gars, il essaye de te joindre. Il voudrait faire un truc avec toi. Ben vas-y, rapplique avec ton micro et voilà quoi. Voilà, donc on l'a jamé. Et puis il y a eu une connexion, on est resté en contact. Plus de fil en aiguille, on a commencé à travailler sur le programme. Après il m'a appelé en janvier, il m'a appelé, il dit il y a une date qu'on peut faire, tu vois, qu'on peut faire ensemble à Lyon, au Craspec Music, dans une petite salle. Ça te dit, je dis ouais, mais par contre j'ai pas de temps, on répète la veille et puis on fait le concert quoi. Et puis en fait, depuis janvier, après on s'est vu tous les jours, on a préparé un set. Et puis depuis, voilà, le groupe est né quoi. On a affiné un peu les... Mais c'est quand même ce qui était au départ, parce qu'on a gardé quand même la respiration du départ. La respiration c'est important parce que le groupe il s'appelle Brace. Parce que c'est fait avec le souffle, tu vois, à base du micro, du beatbox et du sax. Et on a gardé vraiment la couleur, on a gardé aussi ce qui est nous-mêmes quoi, tu vois, c'est vraiment ce qui nous constitue, constitue le groupe quoi. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce projet, c'est pas un projet, dans ce groupe, parce que c'est vraiment la personnalité de Willy, des années de boulot, des années de solo en beatbox et puis ma personnalité, des années de solo en saxo. C'est la rencontre, la respiration et puis l'envie de... C'est cool aussi, c'est qu'on mélange un peu les inspirations, tu vois, du... Enfin, ça va vraiment du côté... Enfin, on est dans un tripop, hip-hop, afrobeat, enfin, qui croise avec le spiritual jazz. Enfin, tu vois, on amène un peu cette mouvance, donc beaucoup de trance quand même. Voilà, c'est une musique aérienne, bref en tout cas, qui est au Carrefour Plain Steel. Et bref aussi, on amène un message un petit peu de respirons, soyons nous-mêmes. Et bref aussi, c'est donc le souffle à travers nos instruments respectifs. Voilà, je suis un instrumentiste avant aussi, la voix, c'est... Elle a activé via l'air et idem pour le saxophone. C'est un objet un peu hybride et on essaie de vraiment amener de la singularité aussi dans les croisements déjà. Ouais, puis toi, t'es hybride parce que tu... À la fois, t'es beatbox, mais t'es chanteur dans le groupe. Bah, tu vois, il y a vraiment, il a écrit des textes, anglais, français. Donc, il y a aussi des... Des couleurs, enfin, qu'on mélange. Et puis, des moments, c'est pas que beatbox plus simple. Il y a des choses qui sont... Le beatbox, il est aussi en mode simple. Et derrière, t'es chante, quoi. Moi aussi, t'es en... Donc, il y a un truc plus hip-hop. Et moi, pareil, je fais du clavier, tu vois, des fois, pour... Voilà, donc, on... Donc, on essaie aussi de sortir de nos zones de confort. Et c'est un projet musical à part entière. C'est pas une perle de beatbox ou... Le gars, en tout cas, non, le beatbox ou le saxophone, il sert le projet d'un point de vue musical à part entière. Ouais, et humain, parce qu'en fait, on parle de nous aussi. Donc, il y a un texte, tu parles de School is the Jungle. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Il faut écouter la musique après. On parle de nous, en fait, de... Dans notre manière d'aborder la vie aussi, tu vois, mais de manière universelle, tu vois, non. Parce que c'est pas... Justement, le texte, Willy, il parle de moi. On a gommé. Et à la fin, ça parle plus de moi. Ça parle de... Et pareil, le truc School is the Jungle, bon, ben, ça concerne tout le monde, quoi. T'es dans la cour de récréation, t'as envie de faire de la musique, t'es à part, t'es dans le truc, et tu cherches ta voix. Ça rendu compte qu'on avait des visions assez communes. Donc, c'était assez simple après pour développer artistiquement le projet, quoi. Parce qu'on avait une connexion, déjà, humaine, on va dire. Tu recherches de simplicité, de poésie aussi, quoi. On va dire de... C'est pour ça qu'il y a des moments, c'est presque... Il y a des textes, c'est presque slam. Tu vois, il y a des choses... C'est la poésie qui compte. Le groove est important, parce qu'il y a quand même le côté qui tient la machine, c'est le groove. Mais il y a aussi de l'arraché, quoi. Il y a du cœur, enfin, qui n'est pas forcément propre. Voilà, et c'est aussi... C'est une musique qui n'est pas lisse. Voilà, qui est... C'est pour ça, d'où l'intérêt aussi, c'est cool, des images, parce que c'est une musique qui se voit en live, qui se vit. Tu vois, il y a une part d'improvisation dans tout ça, qui est aussi importante. Parce que c'est ça qu'on aime aussi, et qui permet de réagir avec les gens qui sont en face aussi, d'interagir, d'interaction. En fonction de ce qui se passe dans la salle, on essaie de se connecter par rapport aux événements. Et quand tu viens voir Bref, tu ne viens jamais voir la même chose, en vrai, parce que, voilà, chaque concert est différent, et on réagit en fonction de l'environnement. Donc, c'est ce qui est cool pour la surconnexion assez fluide, qui nous permet de retomber plus ou moins sur nos pattes, on va dire, durant les performances.